La délégation aux droits des femmes s'inscrit pleinement dans l'actualité gouvernementale, non seulement eu égard aux éléments, les premiers éléments de la feuille de route de la secrétaire d'état Marlène Schiappa. Elle souhaite lutter contre les violences, avoir des plans de lutte contre les violences. Nous avons produit en mars un avis sur les violences faites aux femmes dans les territoires d'outre-mer, consécutif à une étude sur les violences faites aux femmes sur l'ensemble du territoire national et selon la secrétaire d'état l'ensemble des recommandations de notre avis est un véritable plan interministériel. Ensuite elle est très axée sur la conciliation des temps de vie des femmes et nous sommes actuellement en train de travailler sur une étude sur les temps de vie des femmes et justement sur la difficulté de conciliation des différents temps de vie qu'ils soient professionnels, personnels ou familiaux. La secrétaire d'état est également sur faciliter l'accès aux droits sexuels et reproductifs. C'est également un sujet que nous avons nous en projet donc après les temps de vie des femmes et ce sera plutôt sur un sujet européen de manière à ce que nous puissions voir les freins et les leviers puisque l'accès aux droits fondamentaux sont impréalables à une véritable politique d'égalité entre les femmes et les hommes. La ministre est également sur une question de budget, budget sensible au genre. La délégation a toujours beaucoup parlé et met beaucoup en avant cette nécessité finalement de mettre en place un budget donc de l'état qui soit sensible au genre c'est à dire qu'il soit capable de mesurer les effets différenciés et elle a aussi également indiqué que le rapport qui s'appelle donc où va l'argent des droits des femmes une seule aide d'alarme lui a servi de base elle pour pouvoir préparer son budget donc de secrétaire d'état et ce rapport nous l'avons coproduit avec le haut conseil à l'égalité et avec la fondation des femmes notamment et pour lequel nous organisons un colloque annuel qui cette année donc se tiendra le 20 septembre au conseil. Le président de la république a décrété que l'égalité femmes hommes était une grande cause nationale de son quinquennat donc c'est pourquoi nous au niveau de la délégation aux droits des femmes nous souhaitons contribuer activement donc dans les actions gouvernementales, les actions parlementaires, les actions citoyennes mais également aussi au delà de notre mission de veille pour faire valoir les problèmes d'inégalité de genre dans les différents travaux que nous produisons. Sous-titrage Société Radio-Canada